L'actualité nationale marquée par la journée de la presse, l'occasion de rendre hommage à notre collègue de la chaîne 3, Djamal Boukarcha, décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie, Shaky Benzavien. Et bien comme disait Djamal, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous devrons tout d'abord rendre hommage aux collègues, à l'ami, aux journalistes brillants, engagés, passionnés, bienveillants. Sa vie aura eu un sens, le sens d'un engagement professionnel, d'une vocation, celle de journaliste sportif. Monsieur 3, bonjour, aura accompagné les auditeurs par ses commentaires, ce dont ce talent a enflammé les matchs par sa passion et aussi son humour. C'est une grande voix de la radio qui nous quitte, mais son timbre va continuer à résonner dans nos cœurs. Nous prions Dieu pour qu'il l'accueille dans son vaste paradis, paix à son âme. Inch'Allah, l'actualité, le président de la République a présidé ce matin au Centre international des conférences, Abdel Latif Rahal, la cérémonie de remise du prix du président de la République, du journaliste professionnel à l'occasion de la journée nationale de la presse. Comment le disait Shaky Benzav ? Oui, Hadjar, donc le thème retenu pour l'édition de cette année, il y a eu trois thèmes. Alors le premier, c'est la Nouvelle Algérie, la problématique de la sécurité alimentaire et hydrique. La Nouvelle Algérie, renforcement des capacités et de la créativité de la jeunesse. Et le troisième, c'est la sécurité énergétique et ses dimensions géopolitiques. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, ainsi que de responsables des médias nationaux et des invités du monde médiatique arabe. Lors de la cérémonie, le président Abdel Majid Bon a fait état dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, d'une série de mesures prises au profit des médias nationaux en tant que forme de soutien indirecte. Et justement, nous allons parler de cette... on va y revenir sur cette série de mesures prises au profit des médias nationaux, Chakib. Et bien parmi ces mesures, le président de la République a cité la réduction du prix d'abonnement au fil de l'agence Algérie Press Service au profit des médias nationaux et la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Le président a également décidé une réduction du coût d'hébergement des sites électroniques chez Algérie Télécom d'un taux oscillant entre 33 et 36% tout en augmentant sa capacité bien sûr et cela outre aussi, outre la réduction des loyers au niveau de la maison de la presse. Il a également annoncé l'appellation de centre journalistique dans les stades du nom des journalistes sportifs et la réduction des billets d'avion d'Air Algérie au profit des journalistes chargés de la couverture des compétitions africaines. À cette occasion, le chef d'État a aussi décidé de charger le ministre de la Communication ainsi que la direction de la communication de la présidence de la République d'élaborer une étude pour la relance du fonds d'aide à la presse et d'élaborer une conception pour organiser le marché de la publicité. Le président a chargé en outre le ministre de la Communication de trouver une solution définitive à l'affaire des logements de sécurité à Cédé-Fréch. Un intérêt particulier qu'accorde le président de la République est en fait un partenaire dans la construction du pays, le renforcement du front interne et pour relever les défis de l'heure sur le plan régional et international. Eh bien aujourd'hui, la scène médiatique est entrée dans une nouvelle étape qui va de pair avec la dynamique enregistrée dans l'ensemble des secteurs et le changement des mentalités. L'intérêt particulier qu'accorde le président aux médias s'est déjà manifesté par son attachement à rencontrer périodiquement les représentants des médias nationaux. Il avait aussi mis l'accent sur l'importance du projet de loi relatif à l'activité audiovisuelle dans la promotion de la pratique journalistique dans le cadre de la liberté d'expression. Lors du conseil de ministre aussi, il avait ordonné une organisation plus complète de la presse écrite et électronique. D'ailleurs, ces deux projets de loi ont été adoptés la semaine dernière aux deux chambres des parlements. Donc, la liberté d'expression pour le président de la République est garantie par la Constitution de 2020. La Constitution prévoit le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect, surtout, ça c'est important, le respect des constantes et des valeurs religieuses, morales, culturelles de la nation. Bref, cet intérêt du chef de l'État accordé à la corporation émane du fait que l'Algérie a plus que jamais besoin d'une presse puissante car elle représente sa vitrine et qu'il est nécessaire de mettre en place les contours d'une politique médiatique solide fondée essentiellement sur la qualité du contenu consistant et de l'information fiable. Eh bien, merci Shekib Benzaoui.